C'est moi qui l'ai fait ! Pour permettre aux enfants de se familiariser avec les légumes, les jardiner, les éplucher, les couper, les tronçonner, les raconter, les dessiner aussi. Aujourd'hui, découvrons le céleri que l'on va faire en purée. N'oubliez pas de manger du pain, de mâcher, de prendre le temps et comme vous le valez bien, dressez un joli couvert. On vous rappelle les gestes pour vous protéger et protéger les autres et donc on va se laver les mains pour passer à la cuisine. Avant de cuisiner et aussi après, pensez à bien nettoyer votre plan de travail et vos ustensiles. Pour la recette de purée de céleri, un petit céleri, 3 pommes de terre, 2 gousses d'ail, un peu d'huile d'olive et du beurre. Une planche pour le matériel, un couteau, un économe, un presse-purée et une casserole avec un couvercle. Alors d'abord, Charlie va laver les pommes de terre. On fait pareil avec le céleri, l'ail. Donc, on épluche les pommes de terre. Maintenant, on enlève la peau du céleri. Donc là, c'est un peu plus dur. On prend un couteau. Vous allez tester entre le pommes de terre et le céleri, c'est pas pareil. Donc, on s'occupe de l'ail. On va voir après dans la vidéo, mais on le coupe en deux et on enlève le germe à l'intérieur. Donc là, on coupe le céleri. Et vous voyez, c'est pas facile. C'est un peu... Le céleri est beaucoup plus dur que la pomme de terre, par exemple, que vous allez voir juste après. Mais Charlie se débrouille très bien. Donc, au fur et à mesure, on le met dans une casserole remplie d'eau. Donc, maintenant, les pommes de terre, là, c'est plus facile. L'ail, un peu de sel. Là, c'est du gros sel. Et on va faire cuire. Et une fois que les morceaux sont tendres et que c'est prêt, hop, on égoutte. Donc là, il le met dans la casserole avec un peu de beurre et un tout petit peu d'huile. Un peu de poivre. Et là, on va presser pour faire de la purée. C'est prêt ? Bon appétit ! Vous avez des restes ? La purée pourra être intégrée dans une soupe. Les enfants ont encore faim. Rappelez-leur qu'il faut mâcher. Mangez lentement. Que la faim s'estompe progressivement en mangeant et en buvant. Demain, on parlera du goûter. Et nous aurons besoin de friron, de lait, de chocolat et d'une épice. Par exemple, de la cannelle ou ce qu'on appelle le mélange 5 épices ou de la vanille. Vous avez aimé cette vidéo ? Dites-le nous et partagez-la à d'autres familles. Vous avez des questions ou des suggestions ? N'hésitez pas à commenter ou à nous poser des questions. Alors, après manger, un peu de repos ou de calme. Et trouvez des moyens de bouger au cours de la journée. Et n'oubliez pas, pour sauver des vies, restons chez nous. Merci. 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 Merci.